et bien bonsoir à tous bonjour comme vous voulez c'est tard pour moi c'est la fin pour vous c'est le début aujourd'hui je vous présente ceci ceci qu'est ce que c'est ça s'allume UV d'un côté orange de l'autre il y a plein de jacks il y en a sur les côtés il y en a derrière il y a de foot switch ceci est un double looper true bypass alors le double looper true bypass c'est quelque chose d'intéressant parce que il y a pas mal de câbles c'est quand même assez complexe à faire mais ça reste facile à câbler et gratifiant parce que dedans il n'y a aucun circuit avec des composants ce ne sont que des jacks, des câbles, des switch et de led ce qui est un circuit mais vous comprenez qu'il n'y a aucun circuit d'effet dedans et c'est assez intéressant et vite gratifiant au départ je me demandais je demandais à max mais pour des débutants est ce que tu penses qu'un double looper ça va parler à beaucoup de monde ça va intéresser des gens mais sauf qu'en fait c'était une erreur de ma part vous êtes peut-être débutant en électronique mais pas débutant en guitare et donc peut-être que le double looper vous allez en avoir besoin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est alors vous connaissez peut-être ces choses là bon ça c'était un truc de mon cru que j'ai vampirisé pour un autre projet ça c'est une AB box mais en l'occurrence une ABY box c'est assez facile à comprendre la guitare rentre d'un côté soit elle part dans le chemin A soit elle part dans le chemin B soit elle part dans le chemin C ou alors elle part dans le chemin A et B c'est un espèce de routeur finalement le signal rentre à un endroit il sort à un deuxième, un troisième ou un premier endroit ou les trois en même temps etc selon où on appuie le double looper c'est de la même famille de pédales mais c'est pas tout à fait la même chose le double looper vous avez une entrée ici qui vient de la guitare par exemple une entrée ici une sortie ici pardon qui va par exemple à l'ampli et puis vous avez ici quatre jacks qui sont un send un return, un send un return si vous êtes familier avec les boucles d'effet des amplis ce qui vous permet d'avoir deux jacks qui partent de chaque enfin un qui part un qui revient en réalité et d'avoir peut-être deux trois pédales dans une première boucle par exemple je dis n'importe quoi un overdrive, un délai, un trémolo pour un morceau vous devez activer les trois et dans une deuxième boucle un chorus, une distorsion, une réverbération et quand vous appuyez sur un paf vous avez la boucle chorus, distorsion, réverbération avec toutes les pédales qui sont restées allumées et qui sont sélectionnées les trois d'un coup et quand vous activez le B et bien vous avez je ne sais plus ce que j'avais dit délai, tremolo, overdrive qui sont toutes activées sur votre pédale board et vous activez les trois d'un coup c'est le principal usage qu'on fait des loopers là c'est un deux voies finalement mais vous avez déjà vu sur les pédales boards des pros des longues barrettes avec plein de petits switches et plein de jacks qui sortent ce sont des loopers 4, 6, 8, 12, 16 voies qui vous permettent en fait d'activer des effets par paquets de 2, 3, 4, 5, 10, 20 autant que vous voulez vous les chaînez vous faites partir le signal de la guitare d'un côté vous rentrez dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 effets vous revenez ici, ça fait une boucle et quand vous appuyez sur le bouton toute la boucle est activée ce qui vous permet d'éviter de faire des claquettes en concert quand vous devez activer deux overdrive stackés et un délai tap tempo par exemple vous devez faire clac, clac, clac pour peu que vous ayez en plus à désactiver ceux du morceau d'avant et bien là vous faites juste désactiver le morceau d'avant activez le morceau d'après et ainsi de suite vous pouvez en cumuler beaucoup de switches sur le même schéma mais le looper ça c'est son utilisation première et principale mais ça a aussi un tas, tas, tas d'autres utilisations possibles auxquelles on ne pense pas forcément instinctivement je vais vous prendre mon exemple j'ai une tête d'ampli en l'occurrence un Seriatone OTS Mini un typé d'humble qui est très bien il a un super clean il a un super overdrive parce que c'est typé d'humble overdrive spécial et il a une boucle d'effet c'est à dire que le pré-ampli est séparé il y a une porte d'entrée au niveau de la jonction entre le pré-ampli et l'ampli de puissance allez voir notre lentex sur le fonctionnement des amplis et puis à côté de ça j'ai acheté un pré-ample format pédale frais d'ample on s'en fout en l'occurrence c'est un type JMP donc pour avoir un son de Marshall JMP qui est quand même très très éloigné du son du Seriatone et ce pré-ample il se comporte mieux quand il est dans la boucle directement dans le return de la boucle c'est à dire que quand vous faites ça que vous branchez une pédale un pré-ample uniquement dans le return vous faites rentrer la guitare dans la pédale imaginez que ça soit un effet vous faites rentrer la pédale dans le pré-ample ou l'overdrive ou la distorsion vous faites ressortir et au lieu d'aller dans le in de l'ampli vous allez dans le return derrière l'ampli en faisant ceci vous bypassez le pré-ample de l'ampli donc en l'occurrence le pré-ample Dumble Seriatone ne fonctionne plus il est coupé et c'est uniquement mon pré-ample Marshall qui envoie des informations du signal à l'ampli de puissance et donc je me retrouve avec littéralement un canal Marshall JMP en plus du canal Clean du Dumble et du canal Overdrive du Dumble c'est comme si en achetant cette pédale et en la branchant directement dans le return j'avais un foot switch à 3 boutons au lieu de 2 pour changer 3 canaux je rachète un canal et je réutilise l'ampli de puissance de mon ampli qui lui est un ampli de puissance en 6v6 qui marche très bien avec et voilà et c'est l'intérêt des pré-ample format pédale c'est de se racheter des canaux on peut aussi ces pré-ample les mettre directement dans un in d'un ampli clean mais pour avoir fait le test ça marche moins bien ça marche c'est sympa en l'occurrence en plus le fret dans le JMP se comporte un peu comme un overdrive il peut jouer ce rôle là mais il est quand même nettement moins bon et pourquoi je vous parle de tout ça parce que dans ce cas là aussi je vais utiliser un looper de voix je vais vous mettre des schémas que j'ai réalisés et je les ai réalisés en anglais parce que je les avais postés sur des forums anglophones pour me faire aider avant de trouver moi-même la solution en fait ce looper là je ne suis pas obligé de suivre le schéma je branche la guitare en entrée je branche l'ampli en sortie et je mets des effets ça peut très bien être je branche la guitare en entrée en sortie je mets mes effets de modulation qui repartent directement dans le return de l'ampli de puissance là vous commencez à voir venir le truc en canal 1 je vais dans le in de l'ampli et le send de la boucle d'effet revient et en canal 2 je vais dans le in du préample frais d'ample et le out revient dans le return de la boucle ce qui fait que qu'est-ce qui va se passer ma guitare va rentrer ici soit ce canal là je vais sélectionner le préample frais d'ample format pédale soit ce canal là je pars dans le préampli de mon ampli et je ressors au cul du préampli pour revenir ici donc en fait je ne sélectionne que le préampli de mon ampli qui lui-même a deux canaux activables via un autre foot switch et une fois que j'ai choisi mon préampli A ou B je repars dans les effets de modulation et je renvoie le tout préampli guitare plus préampli celui que j'ai choisi plus effet de modulation repart directement à l'ampli de puissance ce qui fait qu'il y a tout un jeu de câbles mais le signal de ma guitare va peut-être partir dans le in revenir pour repartir à l'ampli de puissance pour revenir éventuellement je vous mets un schéma pour illustrer parce qu'intellectuellement c'est un peu dur à analyser mais ça illustre très bien ce qu'on avait dit dans la lentec c'est qu'un ampli une tête ou un combo il est bien fait de deux éléments distincts le fait est que par facilité par praticité on les met dans la même boîte dans la même tête dans le même ampli mais ce ne sont jamais que deux éléments distincts le préample et l'ampli de puissance et vous pouvez très bien racheter des préamples bypasser celui de votre tête ou de votre ampli pour rentrer dans le préample que vous avez racheté et réinjecter directement dans l'ampli de puissance et grâce à ça vous pouvez choisir le préample de votre ampli ou le préample que vous avez racheté ou les vous faites un looper 15 voix ou les 15 autres préamples que vous aurez racheté vous pouvez aussi très bien acheter juste un ampli de puissance et un HP et vous servir de ça comme switch de préample format pédale ou format rack pour switcher et envoyer à des amplis de puissance voilà une des nombreuses autres utilisations du looper de voix c'est un aiguillage c'est un mélangeur un espèce de mixeur dont des presets sont disponibles au pied autant que vous voulez parce que tant que la boîte vous avez des boîtes assez grandes vous pouvez ajouter autant de switch comme ceci à la chaîne il y en a même qui mettent des buffers des sorties accordeurs vous pouvez faire des trucs énormes sur le site tagboard il y en a un avec buffers et accordeurs d'ailleurs je vous l'enverrai la seule limite est votre imagination vous pouvez très bien choisir de router tout et n'importe quoi là dedans une fois que vous avez compris le schéma de routage de ce truc là vous en faites ce que vous voulez et vous voyez qu'avec ce que je viens de dire j'ai illustré au moins deux ou trois cas dans lesquels un looper de voix est très intéressant mais un bon looper de voix true bypass ça coûte au bas mot entre 65 je crois alors en évitant les chinois qui vont avoir des composants de mauvaise qualité puis clac qui vont claquer au changement de switch dans votre ampli de puissance bon en l'occurrence moi j'en ai mis des pas terribles je les réalisais qu'après coup je les changerais ça coûte entre 65 et 130 voire 200 euros pour les deux voix comme ça celui là je le mets dans la vidéo il a dû me coûter une vingtaine d'euros et encore il ne m'a pas coûté une vingtaine d'euros parce que tous les composants exception fait du boîtier que j'ai commandé pré-percé sur MusicDing je les avais déjà et en plus j'ai mis du jack pendant un temps j'ai bricolé sur des amplis j'avais acheté des jack switchcraft à coupure qui sont de très très bonne qualité là je me retrouve avec un looper avec de la belle résistance du beau foot switch quand même c'est pas du premier prix mais il mériterait peut-être un peu mieux par la suite six jack switchcraft et c'est câblé à la main avec du joli câble et c'est moi qui l'ai fait et c'est trop cool bon là il n'est pas décoré j'hésite encore est-ce que je le peins ou est-ce que je mets simplement un water slide et que je lui fais une déco sur la face avant et que je le laisse brut sur les côtés comme le font un peu Anna Soons ou certains DIYers qui prennent le parti de ne pas repeindre un boîtier sachant qu'on est nul en peinture le laisser propre et simplement mettre une déco devant habituellement je ne fais pas ça et je peins mes boîtiers là pour le coup j'ai peut-être me laissé tenter parce que j'ai envie de m'en servir très vite je n'ai pas envie d'attendre des temps de séchage en plus il fait froid c'est l'hiver je fais ça dans le garage la peinture sèche mal je viens d'en faire un à l'instant pour vous faire une autre mise en boîtier sur la petite verte magnifique et bon la peinture ça a été laborieux donc voilà c'est déjà très long comme intro je vous laisse avec la très longue partie qui va être plus ou moins timelapsée de toute la réalisation de ce boîtier de ce looper et puis à la fin vous aurez vu comment j'ai fait vous aurez les schémas de comment j'ai fait vous aurez les composants dont vous avez besoin et vous pourrez très bien le faire vous-même et avec les liens que je vais vous donner vous pouvez très bien vous faire un looper une boucle ce qui sera un peu con enfin si ça existe un looper une boucle soit vous activez la boucle soit vous ne l'activez pas un looper 2 4 6 8 10 boucles voilà encore un joli cadeau je sais pas quand ça sortira parce qu'avec Max on est allé tourner 4 épisodes cet après-midi ça revient sur la chaîne on s'est bien marré mais mais voilà l'épisode est prêt puisque c'est ma dernière partie et moi je vous laisse avec votre partie suivante dans laquelle j'étais un peu moins fatigué bisous et bien bonjour comme je dois sûrement venir de le dire on s'attaque aujourd'hui à la réalisation du looper de voix je viens de vous expliquer à quoi ça servait et on commence par le premier élément le boîtier c'est un boîtier musique digne que j'ai commandé pré-troué très cher à peu près 13 euros je crois 13 ou 14 sans les frais de port mais bon ça me permettait d'avoir des trous bien alignés surtout que des trous sur un looper il en faut beaucoup vous avez les jacks ici l'anime au milieu les deux foot switch les leds et encore des jacks sur les côtés bon j'aurais jamais réussi à percer avec une telle précision qu'une machine l'a fait et je voulais un truc propre pour une fois bon vu que j'avais tous les autres composants en stock et que ce looper ne me coûte que 13 euros à l'instant T finalement bon ça m'allait très bien mais vous pouvez le faire dans n'importe quel boîtier ensuite des jacks alors j'ai fait les fonds de tiroir comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant ça me fait un peu mal au bide mais je vais devoir utiliser ces jacks là fais le point Maurice qui sont des jacks qui viennent de chez Tubetone des jacks amplis switchcraft je crois ouais switchcraft c'est écrit dedans fais le point Momo bon bref croyez moi sur parole c'est écrit là voilà dans l'anneau de la masse ce sont des jacks à coupure vous voyez cette petite lamelle ici oh Maurice c'était vraiment un piètre cadreur mon ami allez jacks à coupure avec la lamelle et puis stéréo et puis je vais réutiliser des jacks stéréo Taïda que j'avais qui sont très bien aussi mais mais bon zut quoi ça m'embête d'utiliser les switchcraft donc il m'en faut six ici j'en ai cinq et je vais récupérer dans une ancienne ABY box que j'avais faite en PLA sûrement peut-être les LED et puis un jack qui n'a quasiment jamais servi ici les foot switch je me les garde pour autre chose les projets ça se recycle évidemment il va me falloir deux foot switch alors là c'est un truc avec lequel je vais faire de la scène pas mal de répètes je préfère partir quand même sur des éléments fonctionnels neufs surtout que là-dedans il y en a très peu donc deux foot switch de neuf il va me falloir ce qu'on appelle des BZ des LED holders ces petites choses dans lesquelles vont venir s'insérer les LED vous pouvez en avoir en plastique des noirs comme ça ici comme ici vous voyez le rendu à la fin ce que ça donne bon il m'en restait deux comme ça type alu je trouvais ça sympa hop là je vais fixer le point je trouvais ça cool donc pourquoi pas utiliser cela qui dit LED holder va dire LED je vais essayer d'utiliser des LED UV que j'avais acheté pour autre chose je les avais acheté pour faire pousser des tomates l'hiver dans une serre et me faire ce qu'il fallait hop j'aurais fait le point pour faire des rangées de LED finalement je ne l'ai pas fait et puis des oranges parce qu'il ne me restait que des rouges et des verts et que j'en ai un peu marre des rouges et des verts et là dedans il doit y avoir une bleue une jaune une rouge je crois si jamais la couleur ne me plaît pas j'irai récupérer celle qu'il y a là dedans il va me falloir une alimentation pour les LED 9 également alors j'oublie à chaque fois de vous dire qu'il va vous falloir des résistances aussi en l'occurrence des 2K2 là j'en ai des toutes faites vous pouvez monter jusqu'à 3K3 s'il vous reste des 1K plus 1K2 plus 1K3 vous pouvez cumuler de résistances on parlera du série et du parallèle plus tard encore que c'est le même principe que sur les haut-parleurs ce qu'on avait déjà fait on va aller au plus simple on expliquera tout ça dans le détail on m'a demandé j'y reviendrai sur les circuits une résistance contrairement à la LED n'a pas de sens elle est traversée par le courant dans un sens ou dans l'autre c'est pareil comme on a besoin de que cet élément là pour l'instant on va parler que de cet élément là et bien écoutez j'ai pas grand chose d'autre à vous dire je vous ai mis le schéma je pense que je vais me monter ça tout tranquillement et timelapser ça verrez que je câble pas tout parce que ce boîtier je vais le peindre avec plus ou moins de succès mais bon toujours est-il que ça peut être intéressant pour vous de voir comment je fais et puis un petit timelapse c'est toujours un peu sympathique donc on va faire ça comme ça maintenant et avec un peu de musique allez bisous on va faire ça Sous-titrage MFP. Alors là je vais relier mes masses, je vais essayer de faire une sorte de ce qu'on appelle dans les amplis un buzz bar. Dans les pédales il y a rarement la place de le faire, on préfère des câblages souples mais là écoutez comme j'ai de la place pour travailler, il va y avoir un espèce de bus comme ça en suspension et toutes mes petites masses seront reliées très proprement à ce bus. Y compris celle-là, c'est là encore que je ne sais pas comment je vais faire comme on dit, j'aurais peut-être dû le faire un chouille plus long. J'aurais dû peut-être faire un chouille plus long pour aller rejoindre mes masses ici. Est-ce que j'ai encore du fil ? Ou alors je le mets là comme ça et en pliant à peu près, là ma dernière masse est là. Ici je tombe nickel et ici ça va être un peu plus dur. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis ensuite, j'en aurai une qui va de là à là. J'ai oublié de la même, donc il va falloir que je la dédouble. Et de là à là. Donc je soude ces masses et puis après on passe à autre chose. J'ai plus de gavite noir, plus assez en tout cas. Le gavite c'est ce fil ciré qui sert à faire les guitares. Donc je vais prendre du blanc parce que c'est un fil rigide qui tient très bien, ça va être joli. Mais bon, si j'avais voulu vraiment, j'aurais dû mettre un noir. Petite précision en passant. Alors, vous voyez là, n'hésitez pas à y aller à la pince à épiler. C'est comme insérer du fil à coudre dans le chat d'une aiguille, c'est très petit. Hop, le point Maurice. Vous voyez qu'ici, j'ai laissé un peu de flexibilité. J'ai fini de passer toutes mes masses. J'aurais pu mettre un fil vraiment bien droit, bien propre entre les deux. Mais je sais d'expérience que les 3 PDT, ça tourne. Et donc je laisse toujours un peu de mou, moi, dans mes fils. Alors un tout petit peu, ça ne sert à rien de laisser 15 bornes de fil non plus. mais pour encaisser éventuellement un composant qui se dévisse et qui tourne ou qui bouge, ce n'est pas plus mal. Je ne vise pas le 100% joli, je vise aussi quelque chose de pratique et de solide. Allez, je soude. J'étais en train de choisir mon chemin de câble. Et finalement, celui-ci qui devrait être vert. Alors ça fait 3 fois que je le dis que l'appareil s'arrête, je ne sais pas pourquoi. Il va être blanc parce que je n'ai plus assez de fils verts de petites sections. Et il va aller de là au tip. Et je réfléchissais à passer comme ça sous le jack. Finalement, je vais passer comme ça au-dessus. Parce que je n'aime pas passer des câbles en tension sous un jack. Voilà, voilà. Les gens n'aiment pas forcément envie de l'appliquer 400 mètres dans un micro. Quand tu vois le rendu, tu peux avoir un câble. Je crois que ça donne 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, chers amis, j'interromps cette vidéo. On est plusieurs jours après. La pédale fonctionne très bien, mais j'ai été la poster sur un forum où je poste habituellement les effets que je réalise. En l'occurrence, guitariste.com qui n'est pas pourtant un forum très dédié à l'électronique, mais dont certaines pages, certains sujets comptent parmi leurs membres des références vraiment de vraies pointures du domaine. Et on m'a fait remarquer, ta pédale, elle est bien sympa, mais telle que tu l'as fait là, tu risques d'avoir des boucles de masse. Alors moi, je l'avais essayé, j'étais allé répéter avec, je l'avais essayé plusieurs fois. Je n'ai pas de bruit de fond. Les boucles de masse, pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est un bruit de ronflette qui va apparaître vraiment gênant à l'usage, même quand l'effet dans la pédale n'est pas enclenché. En l'occurrence, je n'en ai pas. Pour être très honnête avec vous, j'ai eu une longue pause parce que mon état santé ne me permettait plus de me concentrer et de faire des pédales. Là, je reprends pour vous. Et j'ai repris mes vieilles habitudes et je n'ai pas spécialement fait gaffe au schéma que j'ai trouvé. Et j'ai câblé mes masses comme ça, comme je le fais quand j'ai un circuit imprimé à l'intérieur avec un point de collecte des masses des jacks. Chose avec laquelle, d'habitude, on n'a pas de problème de boucle de masse. Toujours est-il que, bon, des loopers, je n'en ai pas fait beaucoup. Je n'avais fait qu'une ABY box et c'est celle-ci. Bon, je l'ai à moitié démontée depuis, mais j'ai regardé, j'avais fait les choses correctement à l'époque. Ça a 4-5 ans, ça. Là, toujours est-il que moi, si je n'ai pas de souci de ronflette, en plus, j'ai une très bonne idée. Mon Alim, mon Pedalboard contient toujours au moins un Noise Gate. Donc, voilà, j'ai peu de chances d'avoir de la ronflette ou en tout cas, elle ne me gêne pas. Mais je me dis, c'est dommage de vous faire une série de tutos et de vous apprendre des choses si je ne corrige pas ça. Pour être tout à fait honnête, si je l'avais gardé pour moi, là, sans avoir à faire la vidéo, même pas en rêve, je serais allé faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire tout démonter pour tout refaire. Mais bon, le principe, on a toujours été honnête sur la chaîne, même quand on fait des bêtises, on le dit. Le principe, c'est aussi de vous apprendre des choses. C'est un peu, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dommage de vous apprendre une connerie. Donc, je vais recâbler tout ça. J'ai essayé de faire en sorte que ça s'insère bien dans la vidéo, parce qu'il s'est passé facilement une semaine entre les deux. D'ailleurs, je ne voulais pas en montrer. Elle est toujours comme ça, mais je vais la décorer après. Ça, c'est un boîtier type Ibanez Boss, plutôt Ibanez, un PLA. C'est uniquement décoratif et ça me permet de caler les choses sur lesquelles je travaille. Donc, toujours est-il, je vais tout démonter, je vais le timelapser, je vais faire en sorte que ça s'insère à peu près correctement dans ce que j'ai fait auparavant. Et puis, on en parle après, schéma à l'appui, et ce schéma, on le gardera pour câbler nos effets. On repartira sur une bonne habitude, même si, pour être honnête, ce n'est pas la mienne. Alors, rassurez-vous, je vais vous faire grâce de l'étape de démontage. Je vous explique juste ce que je vais faire et ce qui ne va pas. En fait, vous voyez que cette masse-ci est reliée à cette masse-ci, cette masse-ci repart ici, cette masse-ci repart ici, cette masse-là repart là, cette masse-là repart là, cette masse-là repart ici. Et elle est reliée par la même à celle-ci, ici. Ce qu'on va faire, comme on a un câble stéréo en entrée, on va se relier sur le return, ou ce qu'on appelle le ring, qui est une masse aussi, mais qui n'est connectée que lorsque le jack est dedans. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier toutes nos masses sur ce point-là, ici. Bon, en vrai, vous pourriez les relier là aussi, mais on va aller toutes les relier sur ce point-ci. Et ensuite, de ce point-ci et uniquement de ce point-ci, on va repartir à la masse électrique dans le jack. Si vous aviez un circuit, il serait aussi relié à cette masse-ci-ci. Ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle, alors dans les amplis, ça peut s'appeler les masses en étoiles aussi. Toutes les masses convergent vers un seul point et repartent à la masse. Parce que, alors, je ne suis pas assez bon pour ça, mais le foromer qui est gentiment intervenu m'a expliqué qu'en fait, qu'à chaque fois qu'on rajoutait un fil, on venait potentiellement recréer un risque de boucle, ou une boucle carrément. Il s'appelle Pipirose, je crois, à ce foromer. Alors, il a un chef de South Park en avatar, il est très sympa, allez voir. Encore une fois, vous voyez, moi, je ne vous ai pas menti sur la marchandise, je me prétends plus bricoleur qu'autre chose, j'en apprends tous les jours. Bon, le phénomène de boucle de masse, je le connaissais en théorie, je n'y avais jamais été confronté. Il y a bien une fois où j'ai cru avoir le souci, mais c'était une soudure foireuse, et quand je l'ai refaite, je n'avais plus de bruit. Toujours est-il que ça existe, je le sais. Là, encore une fois, je n'ai pas de problème, ça m'embête de tout démonter, mais c'est pour vous, je vais le faire. Et voilà, bon, je vous appelle des soudages. Une fois que tout est propre, je vous montre comment je repars, et puis on rattrape la suite de la vidéo sur le reste. J'ai soudé mon premier fil. Ici, alors, ce fil-là, le blanc, le problème, c'est qu'il est super à travailler, mais assez cassant. Donc, je vais éviter de trop, trop le plier. Et je vais essayer de faire... Ça sera beaucoup moins propre qu'avant. Je suis un peu vert pour ça. Mais bon, quand on veut faire les choses, autant les faire bien, même si ce n'est pas du premier coup. Donc, le principe... Celui-là, je vais le triturer, comme ça, je verrai s'il tient bien au moins. Le principe, c'est que je vais essayer proprement de passer... Hop ! Alors, je suis désolé, j'ai perdu l'autofocus. Je ne sais pourquoi. Je vais essayer de passer tous mes câbles proprement d'ici à ici, en essayant de ne pas trop les passer au-dessus pour que le boîtier ferme bien. Et donc, même principe, là, 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 là. Je vais essayer d'emprunter des chemins de câbles assez propres malgré tout. Et puis, je vous reprends pour tout ça. Allez, des bisous. Alors, nous en sommes ici. Toutes mes masses sont passées. Et donc, je vais aller les relier sur mon tip en essayant de faire quelque chose le plus propre possible. Je déteste avoir plein de fils dans le boîtier. Donc, je vais essayer de les chauffer un peu pour les tordre un peu mieux, de mettre des points de colle à chaud. Voilà. Je n'aime pas quand ça se balade. C'est mon côté un peu toqué. Et voilà. Donc, j'ai changé cette masse-là au switch, comme je vous l'ai dit. Toutes les autres sont reliées ici par du fil blanc. C'est dommage, il n'y a plus que du fil blanc dans ce boîtier. Mais bon, ça fera le taf, comme on dit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On est dansant.